C'est l'heure de la grosse émission. Très bien. Content de te voir. Qu'est-ce que tu fais demain matin ? Je sais pas, quelque chose que je sais pas... Tu veux pas aller chez Afflelou ? Je me comprends ! Tu peux ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi... Oh ! Oh, bah... Élise... Qu'est-ce qui nous arrive pas ? En tête dans une seconde ! Oh ! On part en direct du théâtre en comédie, cette rue Pierre d'Amour, Paris du 7ème ! Et ce soir, la grosse émission ! Avec, comme invité, l'œil de Moscou ! Mais aussi avec les Robins des Bois ! Pierre-François-Martin Laval, acteur, metteur en scène et putritionniste de renom ! Marina Foyce, qui est déjà restée trois fois sur le carreau, une fois sur le carrelage ! Jean-Paul Rouve, qui risque gros chaque jour quand il mange le gras, du pain ! Pascal Vincent, tout juste abonné à Ta Gueule, le magazine des joueurs de Backgammon ! Élise Larnicole, momifiée en 1515, décongelée en 1973 ! Ainsi que Maurice Vardélémy, qui fulmine dans son coin, mais je ne comprends pas ce mot ! Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui fait du bruit avec sa bouche quand il parle, j'ai nommé Christophe de Chavonne ! Et... ... ... ... Bonsoir, vous savez que dans cette émission, je vais avoir besoin d'un coup de main d'ici quelques minutes parce qu'on va avoir à trouver ensemble le nom de l'invité star qui va venir. Ok, il y a quatre qui dorment, huit. Donc on va appeler la caddie à trois. Un, deux et trois. La caddie ! Tu sors. Museau-Vinaigrette. Attention, soyez très attentifs, je vous prie. Bien. Bien. France, qui a dit France ? Monsieur ? Monsieur le T-shirt. Monsieur le T-shirt. Dis donc, attention. Ok. La suite. Permet, chouchou ? Non. Ecoutez bien. Donc, mi, 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 mi. Il y a plusieurs. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Tiens, ben ouais. Bravo. Bravo. C'est comme ça qu'il arrive avec les deux kings. Vous avez deviné le nom de l'invité magnifiquement. Vous avez été super fort sur ce coup-là. Mais je vous préviens que si Mareva, c'est son prénom, Miss France. Mareva, vous la connaissez ? Il y en a qui la connaissent ? La plus belle de France. Hein ? Oui, oui. Ah oui. Bien, donc, si elle prononce le mot interdit, tulipe, eh bien, elle aura droit à une grosse... Punition ! Punition ! Très bien. Mais enfin, vous savez que cette émission ne serait rien s'il n'y avait pas Soren Prévost. Cette émission ne serait vraiment, alors, que doual, que doual, que doual, s'il n'y avait pas les Robins des Bois. Mais que serait que tout ceci, mais que serait que tout cela, s'il n'y avait pas les Robins des Bois. Bien. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons après ceci. Oui. Jean-Ederne, tu ouvres maintenant. Je veux la preuve de votre identité de nul. Je suis le dernier intellectuel libre. On n'empêchera jamais l'idiot d'exister. Mais on ne t'empêche pas d'exister ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Jean-Ederne allié ou Jean-Ederne allié ? Non, tu sais ce que je vais dire ? Je vais dire Jean-Ederne allié, comme ça, ça marche mieux, non ? Lobby, Faroujia et Chabat se mettent en quatre pour accueillir Jean-Ederne allié dans les nuls émissions, mardi à 21h sur Comédie. Il ne restera pas à la postérité parce que ça coûte très cher, mais en attendant, on va le retrouver sur une bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Soron. Amusant. Ah, ben, vous êtes en train de faire les couillons, là. Yves, qu'est-ce qu'il y a ? Encore, 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 encore. Encore quoi, encore quoi, encore quoi, Soron ? Non, rien, rien, je suis à vous, je vous écoute, je suis à vous. Vous allez partir dans l'espace pour ne pas perdre nos habitudes. Ah, encore, 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 encore. Ben oui, 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 encore. Ah, c'est bon ! Encore, encore. Attendez, Soron, c'est quoi ce bordel, vous êtes dissipés, qu'est-ce que vous faites ? Mais non, c'est rien, c'est Nicolas, il m'amuse. C'est ce qu'il m'a mis sur le fauteuil de maquillage et ça monte, ça descend. Encore, 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 vas-y. Regarde, regarde. C'est quoi, c'est le fauteuil de maquillage, écoutez. Ça traîne un petit peu, reprenez-vous, je dis, on fait de la télé, ça coûte pas rien. Deux secondes, Christophe, refais le tout à l'heure, là. Ah, oui, oui, attendez. J'adore, c'est drôle. Soron, allez-y maintenant, sois gentil, vous allez taper 827 minutes 55. Ok, d'accord, Christophe. Juste une petite chose, c'est une petite précision que je voulais faire. Depuis ce matin, Christophe, il y a cette personne qui gara en double fil, il est matriculé 12 WPT 75. Si quelqu'un reconnaît cette personne, elle fait le 36-17 Anne de Chave et elle demande Martine, qui est une très bonne cuisinière. Voilà, Christophe, c'est tout, c'est tout ce que je voulais faire. Bon, Soron, ça suffit, on va vous couper l'antenne, en espérant vous retrouver sûrement tout à l'heure. Je vais voyager dans l'espace. Dans l'espace, c'est ça. Allez, filer, Soron. Salut, 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 salut. Bien, mesdames, messieurs, je vais vous demander beaucoup d'attention parce qu'elle est sublime, elle est très belle, elle est grande. Bref, vous, nous, je, nous avons beaucoup de chance, car voici Miss France. Je suis super, je suis super, je suis super. Très content de vous voir. Miss France, 99, 1999. 1999, that's it. Are you speaking English in Tahiti? Yes, I do. No, in Tahiti, actually, I speak French. Ah, but you are Tahitienne. I'm Tahitian, I'm French. Tahiti is French. Yes, of course, but on dit, on dit, je suis française ou je suis Tahitienne, ou je suis... Je suis française, Tahitienne, comme vous voulez. C'est pareil. OK, venez. Venez avec moi, venez avec moi. On va la refaire, venez, 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 venez. Non, non, ça va bien, ça va bien, venez. Attends, 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 un peu de... Qu'est-ce que tu veux aller voir, ce, comme film, c'est... Hein? Allons nous asseoir. Très bien. Mareva, mesdames, messieurs, Mareva. Vous habitez à Tahiti combien de... Ah... Ça va pas, Pascal? Couché. Pascal. Ah, et depuis qu'il est revenu de Thaïlande, il est énervé. Arrête pas. Comment, Pascal? Tout se paye, oui, oui, tout se paye. Vous payez pour les autres, c'est tout. Vous habitez combien de mois par an à Tahiti? J'habite, normalement, toute l'année à Tahiti. Je suis née à Tahiti, j'ai toujours vécu à Tahiti. La mer? La mer, le soleil, les cocotiers, les garçons bronzés, les filles bronzés. Pardon? Garçons bronzés? Moi, je suis pas... Ouais. Essayez-vous bien au fond. Essayez-vous au fond. Pourquoi? Non, y a rien, allez-y. D'accord. Ne m'aimez pas? C'est pour l'image. Ça serait beaucoup plus belle en lumière. Qu'est-ce que ça fait d'être... Bon, on a dû vous poser mille et une fois la question. Avant d'être Miss France, on est Miss quoi? Moi, j'étais Miss Tahiti. Mais bon, avant d'être Miss France, il faut participer à une élection régionale. Donc, sa région, Miss... Bah, Miss Tahiti, c'est une élection régionale. Côte d'Azur, machin, tout. Bon, moi, je vis à Tahiti. Est-ce qu'il y a Miss Creuse? Non, je crois pas, non. Bah si, la Creuse, c'est un département. Ah, c'est région. Miss Creuse, oui. Miss Limousin? Voilà. Non, y avait pas Limousin. Non, non. C'est pas Limousin. Non, Miss Normandie. Miss Normandie. Bien sûr, Miss Alsace. Miss Alsace. Au plan. Miss Côte d'Azur. Miss Côte d'Azur. Oh, putain de camp. Miss. Miss Province. Parlez-moi un petit peu aux Tahitiens. Dites-moi ce que vous voulez, parce que je ne pense pas que qui que ce soit entrave quoi que ce soit aux Tahitiens. Yaorana, Manava et Maéva. Moi aussi. Moi aussi. Je n'ai pas dit je t'aime. Mais moi non plus. D'accord. Et quand vous venez en France, comment on dit on va pas en France, on va en métropole alors? On va en métropole, oui. On dit qu'on va en France, mais bon, c'est pas la France, puisque c'est Tahiti. C'est la France, on va en métropole. C'est ça. Et quand vous prenez le se bouer avec un copain qui s'appelle Paul, vous dites allez on va prendre le métropole. C'est amusant. Vous avez vu, je suis en pleine forme. Ça démarre. Ah, la blague. Merci. Quand vous croisez les gens à Tahiti, maintenant, est-ce qu'ils vous regardent d'une manière différente? Je suis reconnue partout, partout. Je veux dire là-bas, je suis leur bébé. Ils attendent. Et les garçons bronzés? Et les abrutis de garçons bronzés? Très intelligents. Ils sont très intelligents? Ils sont très intelligents? Oui. C'est vrai? Ils sont pas abrutis, quoi. Non, parce que vous vous avez dit, il y a des garçons bronzés, ben nous, il n'y en a pas un de bronzé là, alors qu'évidemment... Si, j'en vois. Ah non, c'est un noir. C'est pas la même chose. Bien, quels sont les petits boulots que vous avez faits avant de commencer votre carrière? C'est sur le questionnaire que nous vous avons envoyé, avant que vous ayez la gentillesse de nous renvoyer. Et vous avez dit mannequinat, photo depuis l'âge de 15 ans, donc c'est-à-dire que vous étiez faite pour ça dès le départ. Faites pour ça, non. Mais bon, j'allais à l'école, mais parallèlement, je faisais du mannequinat, de la photo pour m'amuser, quoi. Vous aviez envie de devenir Miss ou actrice ou mannequin ou... Vous saviez pas? Miss, non. Non? Comment on se déclenche pour se dire je vais me présenter à l'élection Miss? Ça s'est pas déclenché. Non, c'est ça, mais ça va venir. Je revenais de voyage, c'était vraiment sur un coup de tête, j'ai été poussée par des amis qui m'ont dit écoute, arrête. T'es belle comme un cœur. T'es belle comme un cœur, non, peut-être pas. Et donc je me suis prise au jeu, j'ai pris des cours de danse parce qu'il y a une chorégraphie à faire en costume traditionnel, le tamouret et tout. Vous savez danser le tamouret? Oui. Ok. Ok. Et donc, voilà, je me suis prise au jeu, j'ai pris des cours et je me suis présentée à Miss Taiti, j'ai gagné. Miss Taiti, la finalité de se présenter à l'élection de Miss France et je suis arrivée là et j'ai gagné. Et là, je suis là ce soir. Et alors Miss France, ça veut dire qu'après on dit ok, je vais faire Miss Monde, Miss Universe et Miss Tout? Miss Tout? Peut-être pas. Je pars vendredi... Miss Monde? Je pars à Miss Universe. Dans 8 jours? Oui, oui, dans 8 jours, non? Je pars à Miss Universe. Ah, vous allez vous présenter à Miss Universe? À Trimidane, ça se passe. Il y a 88 filles. Si ça se trouve, les gars, attends, 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 si ça se trouve, là, mine de rien, on a Miss Universe. Non. Votre banderolle est... Enfin, je sais pas comment on dit, votre banderolle, comment on dit, votre... Votre... Écharpe. Votre écharpe, oui, votre banderolle. Votre écharpe est tombée, vous avez le droit de l'enlever un petit peu quand même. Un petit peu, je la mets à côté. Divide, comment on va madame, madame la patronne? Très bien. Madame au chapeau, madame de Fontenay. Je lui dis bonjour. Oui, alors on fait le face caméra. Bonjour madame de Fontenay. Moi aussi. Vous regardez beaucoup la télévision? Non, pas beaucoup, j'ai pas le temps. Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai pas trop le temps, en fait. Donc vous n'avez jamais vu la grosse émission? Non. Donc vous ne savez pas du tout à quoi vous attendez? C'est très bien, comme ça vous êtes fâche, il n'y a pas de soucis. Je vais... Il faut que j'ai peur. Non, non, surtout pas, non, mais non, n'ayez pas peur, mais pardon d'avance. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Cher Mareva, afin de mieux vous connaître, nous vous avons fait suivre toute la journée, oui, par notre dédictif privé, Judas. Et on va donc voir ensemble à quoi vous occupez vos journées, puisqu'il m'a donné un rapport. Ouh là là. Ce matin, 6h, retour de brin, complètement éméchée, avec ses potes, les Los Angeles. Elle se couche vers 6h30. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, tous les jours. Tous les jours, comme ça? Oh là là, j'adore faire la fête. Oui, 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 je sens ça. Midi et demi, réveil. Elle descend chez Mireille, le relais du routier de la RN20, pour un petit déj avec ses copains camionneurs. Au menu, quart de rouge et trip à la mode de camp. C'était exquis. Oui, pas de régime. Rien de particulier pour ce corps de Miss France. 15h30, grande casse de Massy-Palaiso. Elle démonte un carbu double corps avec ses potes ferrailleurs de la banlieue sud. En une heure, 25 packs de crocs rendront l'âme. Oh, c'est marre. La bière? Ça y va. Ça y va à fond, la bière. Ah oui, il y a Tahiti, on boit que ça, de la bière. La fameuse bière de Tahiti. La Hidano, oui. La comment? Hinano. La Hinano, c'est ça. La Hinano. Tu me feras bien péter une autre, Hinano? 17h, pelouse du troncadéro, petite pause avec une bande de potes qui reviennent de Katmandou. Le cheveu est long, le blouson noir, la chemise fleurie, la cigarette est collective et se fume sans filtre. Dis donc. Dis donc, Miss France. Dis donc, Miss. Mais ça, il fallait pas le dire. Bon, bon, ok, on efface. 18h, apéritif avec ses copains, les pompiers de Paris. Rien à signaler, sinon qu'ils mouillent tous leur écart avec des lances à eau. Jusque là, rien que de très normal. 19h, comédie, la grosse émission. Elle demande où se trouve le maquillage et deux Alka-Selzer. C'est vrai? Et je suis là, toute fraîche. Bah, ouais. Elle a pu, Miss France. Alors, comme vous ne le savez pas, mais en général, je dis comme vous le savez chaque soir. Alors, il y a une troupe d'acteurs formidables qui s'appellent les Robins des Bois ici. Mais ils ont décidé, nous avons décidé, ils ont décidé, vous avez décidé qu'ils ne s'appelaient plus les Robins des Bois. Et le public ici présent, en arrivant, a mis dans une urne une proposition. Une proposition. Donc, avec votre blanche main, vous allez prendre au sort, tiens. Désolée. Allez-y quand même, non, non. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il est fou. Allez-y, à seule, à seule. Proposition, donc, pour le nouveau nom des Robins des Bois. Les Barboteuses enivrées. Les Barboteuses enivrées, très bien, très bien. Donc, je vais lire une première lettre. Car, une autre explication, Mareva... Mareva? Mareva. Mareva, oui, puisque vous ne... C'est pas mal, hein. Non, non, Mareva. Quelle différence entre Mareva et Mareva? Mareva veut dire bienvenue et Mareva veut dire étoile filante. C'est pas pareil. Répétez-moi ça. Étoile filante. Votre nom, ça veut dire étoile filante. Cher Christophe, c'est une lettre de Sophia d'Antipolis. Cher Christophe... Ah, le téléphone sonne. 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 Ah, il y a une décrochine. Oui, bonjour Christophe. Je m'appelle Josie. Et je suis mis cassoulet à Castelnaudary. Oui, je vous écoute. Alors, voilà. Ça fait trois ans que je suis mis cassoulet. Pardon. Et j'aimerais vraiment évoluer dans la hiérarchie. Que dois-je faire? Je vais lui répondre. C'est très élégant. C'est mis cassoulet, en même temps. Cher Josie, déjà, si j'étais vous, je changerais d'air. Ensuite, essayez de devenir, je sais pas, moi, Miss Normandie. C'est bien, Normandie. Il y a la mer, puis il y a du cidre. Allez, tout de suite, une envolée des barboteuses enivrées, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Mariva. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Henri Sanjache. Quelle magnificence. Quelle turbulence aéronautique. Oh, là, là, qu'est-ce que c'est beau. Quelle somptuosité océanique? Mon Dieu. Ta mère. Ta mère? Océanique. Océanique, ta mère. Christophe, vous avez un magnifique sourire. Je t'avais jamais remarqué. Vous pouvez faire un gros plan sur le visage du Christophe? Pour montrer ses dents magnifiques. Vous pouvez faire, c'est possible? C'est possible ou pas? Non, non, non. J'ai un truc dans les dents. Toute l'équipe, il se presse, il se presse, il se presse. Voilà. Allez-y, Christophe. Mais non. Faites un joli sourire. Mais non, mais c'est bien. Parce que... Oh, attention, attention, je me lève, je me lève, Henri. J'ai trouvé cette petite trousse de toilette qui appartient à Christophe. J'ai l'ai pris dans sa loge. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? Un magnifique petit dentifrice qui sert à blanchir les dents. Oh là là, Christophe. C'est, c'est, Henri. Oui? Je vais vous dire un truc que vous allez ce soir apprendre. C'est que le dentifrice sert en principe, entre autres, à garder les dents blanches. Je vous prêterai. Entre autres. Très bien. Je vous remercie. Bonsoir et bienvenue au deuxième festival de Cirque de Monte Carlo de Paris. Elle a les fesses d'un modèle de Paul Claudel. J'y jetterai bien mon pinceau. Oui? Ils vont récupérer ça tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Thérèse la Doncteuse. Bonsoir Thérèse. Alors, Thérèse est accompagnée ce soir de son mari, Diego. Diego, la valeur de vélo. S'il est dans la salle, il peut peut-être nous faire un petit coucou. Diego? Ah, bonjour Diego. Alors, Thérèse, je crois qu'aujourd'hui, vous allez dompter des truites décédées. Eh bien, je pense... C'est pas fini. Merci Thérèse. Eh bien, le spectacle peut commencer. Musique. Oh là là, la truite essaie de monter. Allez, allez. Oui, bravo. Et maintenant, Thérèse va nous proposer un nouveau tour, puisque la truite va plonger dans les bocaux. Attention, musique. 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 Oh là, presque, presque. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, allez, allez. 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 Bravo. Bravo. Extraordinaire. Et maintenant, oui, apparemment, elle veut faire le second. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, bravo. C'est vraiment florissant, Thérèse. Et maintenant, de plus en plus fort. La truite va remonter sur son petit piédestal et elle va jongler avec un ballon. Musique. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, c'est incroyable. Oh là, oh là. Thérèse, mais que c'est divertissant. Nous aussi. Mesdames et messieurs, je vous demande à présent le plus grand silence, car à présent, la truite va traverser un cerceau. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident pour une truite de traverser un cerceau quand on sait qu'un oursin n'est pas foutu de faire le poirier. Attention, tu es prêt, roulement de tambour. Deuxième essai, Thérèse. Allez. Martin, qu'est-ce qui s'est passé ? Martin, oh non, c'est bon. Moi, je refuse de comprendre qui est arrivé à Martin. Non, non, non. C'est une soudain, non. Arrête de pleurer quand je dis des mots. Une messe en hommage de Martine. La truite de Thérèse sera célébrée au chopi de la rue Pierre-de-Bourg, au rayon Vêtements frais. Tous les soirs, c'est tous les soirs comme ça. Oui, oui, tous les soirs. Oui, non, mais enfin, il y a des animaux morts, ils se coupent la langue, ils se coupent des membres régulièrement. J'ai failli recevoir du poisson dans la figure. Je ne pense pas que vous ayez failli. Ah, il y en a ? Vous êtes habituée, cela dit. Oui, je suis habituée partout du poisson. Vous êtes une sirène, c'est ce que je voulais dire. Merci, il s'est bien rattrapé. Oui, 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 non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de poissons à Thérèse, j'imagine. Oui, exactement. Bon sang, monsieur, jeune homme. Que c'est gentil ! Que c'est gentil ! Que c'est gentil ! Un bouquet de roses, magnifique, monsieur. Des tulipes. Comment ? Des tulipes. La division ! 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 Qu'est-ce qui se passe ? La division ! La division ! Pas mal ! Attention. La punition ! La punition ! Bien ! Vous avez prononcé le mot interdit, Maréva. Ah, merci ! Tiens, le bouquet dans la tronche. Il fallait pas dire tulipe. Ah, d'accord. Je n'étais pas au courant de la récule. Ah, ben non, vous n'étiez pas au courant. C'est le but de la manœuvre. Ce qui fait donc que je vais vous déposséder un petit instant. Je vais les remiser par-devers moi, comme dirait l'autre. Je vous les rendrai tout à l'heure. Ce qui fait que, comme vous avez prononcé le mot interdit, vous allez être punis. Voilà. Et alors, pour être puni, il y a deux parties. La première partie, c'est que nous allons faire une espèce d'ambiance. On va essayer. Coucher de soleil, transat, mer, musique thaïtienne. Il faut que je danse. Tout à l'heure, vous avez dit que je danse le tamouret, n'est-ce pas ? Alors, vous allez me faire... Vous allez me faire... Je ne sais pas comment ça... Je ne sais pas, en fait, dans le monde. Non, merci, mais cachez-vous, je ne sais pas. Vous allez y arriver ? C'est affreux. Oui, c'est très joli. C'est bien moins joli que votre avis est en petite jupette, mais il va falloir la mettre quand même. Oui, voilà. Ah non, la punition, il faut que je danse. Oui, oui, mais c'est normal, parce qu'il va falloir me séduire. Il y a d'autres choses dans l'émission, vous allez voir. Que horreur. Ça, c'est juste... Ça, c'est pour la... Doucement, les filles. Ça, c'est juste pour la galéjade. Allez-y, enfile les sautis. Non, non, c'est affreux. Mais c'est affreux, mais c'est pas grave, vous êtes belles comme tout. Mais cachez-vous, allez, le mettez là-bas derrière. Venez ici. Allez, hop, Mareva. Allons-y, allons-y, je vous attends. Je regarde pas, je plaisante, les gars. Un peu d'éducation britano-judéo-chrétienne. Ça y est, Mareva ? Oui. Ça y est ? Oui. Je peux ouvrir ? Oui. Oh là là, c'est moche, mais c'est sublime, mettez ça. Oh là là. Ça, c'est où, ça ? Ah, ben, dans les cheveux. Et ça, sur l'arrière. Non, c'est une pince. C'est inutile. Très joli, mais très joli. Mettez-moi ces lunettes. Venez, ouvrez la rideau, je vous prie. Non. Non, c'est pas la peine. Oh là là, là là. Je me mets ici, et pendant une minute, vous dansez le tamouret pour me séduire. À froid, c'est comme ça. Allez, hop. À deux. Attendez, attendez. À deux. Une seconde, on est ici. On le fait à deux. C'est-à-dire ? Je ne suis pas toute seule. Moi, je danse. Et moi ? Comme une fille. Oui. Et tu danses comme un mec. Mais comment il danse un mec ? Alors, ils mettent les jambes comme ça, ils font... Ah, ça, je sais le faire. Comme ça. Quoi d'autre ? D'accord. C'est tout, comme ça. Comme ça ? Oui. Comme ça, c'est cool. Avec les bras, n'importe quoi. Donc, vous devez me séduire, c'est ceux des filles qui séduisent les gars de mon tamouret. Oui. Très bien. OK. Bah oui. Comme ça. Bah oui, comme ça. D'accord. Et moi, je viens et je danse. Bah vas-y. Musique et fille. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, je rappelle que tout n'est pas de moi. Je peux enlever tout ça ? Attends une seconde, attends une seconde, attends une seconde, je ne vais pas enlever. La première partie, ambiance couchée de soleil, transat, mer, musique thalissienne, dansez le tamouret. Vous l'avez très bien fait. Deuxième partie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. 3. Ok, donc vous devez m'embrasser où vous voulez, pendant 3 secondes. Je suis tout à vous. Ah, c'est sexe. Quel doigt ? 3 secondes, qui c'est qui compte ? C'est moi. C'est moi qui compte. C'est moi qui compte. Allez, allez. Alors, alors, 1, 3, bravo. Les tailletiers ne prennent pas de risque d'énormes. Vous pouvez enlever ça, mais vous pouvez l'enlever comme ça en tirant dessus ou pas ? Oui, ça vient tout seul. Allez, je vous casse. Eh, du don, oh ! Eh, ça suffit. Laissez, ce sont des métropolitains. Ne vous inquiétez pas, ce sont simplement de simples métropolitains. Mareva, très bien, ça n'était que le début, continuons-le. Combat ! Non, cela dit, le tamouré, je ne savais pas que c'était aussi chaleureux. Sensuel. Oui, oui, sensuel. Et les garçons, ils font juste l'avance des canards avec les genoux et les filles. Oui, avec les genoux, avec les bras et tout. Ah, c'est vilain, vous ne m'avez pas dit les bras. Parce que je me serais servi de mes bras, moi. C'est pas grave, on va le refaire. Non, merci, très aimable. Bien, j'enchaîne avec Soren, parce que notre vie n'est pas entre les mains de n'importe qui. J'ai confiance en lui, alors que je ne sais même pas où il est. Bien, Christophe, je suis au fond d'un gouffre aquatique en apnée, comme vous pouvez le voir sur ce gros plan. Enfin, qu'est-ce que vous foutez là, Soren ? Mais allez savoir, Christophe, les mystères de la science ont leur mystère que la science n'explique pas, Christophe. Bon, alors... Non, non, en fait, je déconne, j'étais juste sous ce saladier. Mais l'illusion est parfaite. Bon, alors vous êtes où, Soren ? Je suis sur la planète Publicum, comme vous pouvez le voir ici. Ici, c'est une planète où on forme le public de l'ATP Tour, des tournois de tennis professionnels. Comme vous pouvez le voir, juste une petite spéciale dédicace pour Maréva. Vous voyez ici, Madame de Fontenay-Sousbois, qui est ici et qui participe, comme chaque année, à l'entraînement du Publicum. Et dis donc, la planète Publicum, là, c'est bien ? Oui, enfin, ça bouge beaucoup. Ils apprennent à suivre un échange d'un bout à l'autre. C'est énorme, c'est ça qu'en... Encore, les gars. Ah oui, oui, ils ne regardent pas tous dans le même sens, mais enfin, ça a l'air énorme. Oui, mais c'est justement pour ça qu'on les entraîne, Christophe. Oui, oui, très bien. Vous pensez que vous allez dire combien de temps avec eux ? Eh bien, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh là là, merci, Soreen. Enfin, on a bien avancé sur ce dossier. De rien. À plus tard, Soreen, à plus tard, mon vieux. On ne sait jamais si ça devient intéressant, vous n'hésitez pas à revenir nous voir. Mareva et ravissante Mareva, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me dois de répondre au courrier du téléspectateur. C'est une lettre d'Isabella de... Oh, le téléphone is ringing. Allô ? Oui, re-bonjour, Christophe. C'est encore Josie. Alors, je vous appelle de Normandie. Ah bah, dis donc, Josie, vous avez fait... Oui, j'ai couru. Dites-moi, Christophe. Pardon. Vous aviez raison, la Normandie, c'est beau. Et puis, il y a du cidre. Du reste, je viens d'être élue Miss Cidre. Pardon. Dites, d'après vous, j'ai monté dans la hiérarchie des Miss France ? Peut-être, je n'en sais rien, je vais répondre. Mareva, excusez-moi, mais la Normandie, ce n'était pas une bonne idée, finalement. Alors, allez plutôt dans l'Est, à Strasbourg. Et si vous arrivez avant la fin de l'émission, surtout, hein, Josie ? Vous nous passez un petit coup de fil. Mais tout de suite, mes messieurs, une envolée des barbotteuses enivrées. Allons-y. Et casting pour le film La Cavalcade sur un cheval, rôle de Diane. Suivante. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Ah, non. Non, non, mademoiselle, sur la chaise, s'il vous plaît. Ah, bon ? Oh, là, là. Ah, mais oui, mais elle est quand même un petit peu haute. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses, hein, quand même. Vous êtes où ? Derrière vous. Ah, ben oui, mais c'est pas très malin de faire ce genre de blague. Parce que, bon, ben, moi, j'ai eu drôlement la frousse. Alors, votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Pétoncule Sophie. Mais bon, ben, là, il faut savoir que je l'ai dit dans le désordre. Votre âge ? Euh... Ah, bon... Ça va être un tout petit peu compliqué de vous dire mon âge. Parce que, bon, ben, faut déjà que je trouve ma carte d'identité. Puis, bon, ben, après, il faut que je calcule par rapport à ma date de naissance. Alors, bon, ça va être quand même un tout petit peu long. Langue vivante ? Ah, ben, oui, quand même, hein, sinon, c'est très dégoûtant. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Avant ? Non, ben, hier, j'ai fait des courses pour mon hamster. Avant-hier, j'étais à la poste. Et avant-hier, moi, je me souviens un peu parce que ça fait trop loin. Bien. Depuis quand, êtes-vous actrice ? Euh... Depuis une minute. Bon, alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est donc un film historique. On cherche une comédienne pour incarner Diane de Poitiers. Ah, ben, ça va pas être possible parce que, bon, ben, moi, je suis de Dijon. Bien. On va faire les essais. Tenez, un texte. Oh, là, là, elle est lourde, cette feuille. Bon, ben, c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de mots avec le dossier. Alors, je vous donne la réplique, hein, vous lisez ce qui est souligné en rose. On y va. Marraine, comment allez-vous ? Euh, ça va bien. Mais bon, ben, j'ai quand même un petit peu chaud parce que, bon, non ? Non, non, si vous plaît, là, il faut pas me raconter votre vie, hein, vous vous contentez de lire le texte. On reprend. Marraine, comment allez-vous ? Jamais. Le soleil brillait à demi le feu. Non, 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 mademoiselle, mademoiselle, vous êtes trompée de ligne, hein, vous devez dire, ça va bien. Peut-être, mais je me suis pas trompée du tout. C'est juste que moi, j'ai dit cette phrase, parce qu'elle est quand même un peu plus jolie que l'autre, c'est tout. T'es rentre au conne, hein ? Oui, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi, maintenant ? Tu te casses. Sophie Pétoncule, qui revient régulièrement. Ça a l'air de bien bouffler, en tout cas, hein ? Ah oui, beaucoup. Oui, oui. Comment s'appelle la télévision à Tahiti ? On a plusieurs chaînes. Comment s'appellent les plusieurs chaînes ? Vous m'avez regardé, c'est comme si vous disiez, on a plusieurs chaînes, connard. Un petit peu comme ça. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon. Non, mais je sais que c'est pas ce que vous voulez dire. On a... Chaînes polynésiennes. Télé, Télé, on a Canal+, on a CNN, Eurosport, ESPN, RTL9, M6. Mais vous avez peut-être la grosse émission. Oui, peut-être. Peut-être, il faut regarder, hein, quand vous y retournerez. Miss Universe, c'est où, déjà, vous l'avez dit ? À Trinidad. J'y vais dans 8 jours, justement. Oh ! C'est dingue, ça peut-être qu'on s'en rendait bien vieux. C'est ça. Bien. Puisque vous le prenez sur ce ton-là, Maréva, vous êtes Miss France, j'imagine que vous avez bourlingué à travers toutes les régions françaises et que leur folklore n'ont plus de secret pour vous. C'est absolument génial. Exactement ça. Pile poil. Est-ce que vous avez déjà joué au Kiki France ? Ah, non. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant le Kiki France. Alors, écoutez bien ça, Maréva. Vous allez ouvrir grand de vos oreilles. Vous allez écouter vos oreilles. Vous ouvrez vos oreilles. Vous allez écouter des extraits de chansons folkloriques françaises. Vous allez devoir me donner la région concernant... Ah, ben oui, mais ça, c'est pas grave. Il faut essayer, il faut tenter. Il faut y aller carrément. C'est rien, c'est un camarade derrière qui est en train de remettre le décor pour éviter qu'on le prenne sur la tête. Attention, mesdames, messieurs, premier extrait. Alors, il faut me donner la région, il faut... Les gars ont le droit de souffleter. Bretagne. Comment ? Comment ? Non, comment ? Bretagne. Bravo, Maréva ! Julie, tenez-vous droite, Julie. Voilà, merci, Julie. Deuxième extrait, attention. Alors, Maréva, ça vient d'où, cette musique ? Joli coup, Maréva ! Et la spécialité de cette musique, c'est que ça s'appelle la bourrée. La fameuse bourrée auvergienne. Troisième... Attention, ça, normalement, ça doit vous dire quelque chose. Attention, troisième extrait. Chute ! C'est gentil, hein. Oui, mais quoi ? C'est une danse, hein ? Tape dans tes mains, public, tape dans tes mains. Oh, mais la musique plus forte, DJ ! Oui, mais c'est quoi ? Là ? La biguine ? La biguine ! La biguine, bravo, Maréva ! De la Guadeloupe, très précisément. Attention, la dernière, ça, normalement, vous ne pouvez pas ne pas trouver extrait. La biguine, bravo, Maréva ! La biguine, bravo, Maréva ! Cela dit, c'est une émission où on apprend des trucs, hein ? Oui, ben... Alors, la bourrée auvergnette, la bande d'as des... Quelqu'un avait reconnu les Landes, les gars ? La vérité ? Non. Ah, il y a un Landais. Très bien, jeune homme, c'est très bien. Je dois, en principe... Normalement, hein, normalement, normalement, en principe, je dois... Voilà, j'allais dire un truc, mais malheureusement, c'est une exprimation, enfin, heureusement, des barboteuses enivrées. Tout de suite. Est-on crédible quand on est sous antidépresseur ? Française, Française, j'ai décidé, en accord, le Premier ministre gouverne, d'être dissous, assemblés... Non, on n'est pas crédible quand on est sous antidépresseur. Comme vous ne recevez pas ce canal athlétique, vous ne savez pas ce qui se passe plus tard sur le... Non, j'ai un peu peur, maintenant. Non ? Regardez le petit point rouge qui est là. Non, mais sérieux, non, je vais rien vous faire, je vous j... Regardez ce petit point rouge. Oui. C'est un film, c'est la caméra. Oui, ben voilà, dites-moi les programmes de plus tard. Mais dites-le ! Dites-le, je vous oublie. Arré va, dis à la caméra, je veux voir les programmes de plus tard. C'est le programme de plus tard ? A 21h, trois ténors de la comédie réunis sur la même scène. A minuit, Cad et Olivier s'y prennent à deux fois pour être au top. Des clones ? Mais ce n'est pas possible. Je peux les refaire ? Des clones ? Mais ce n'est pas possible, à ces lieux-là. C'est... À une heure, Glenn Close garde le rythme et le sourire chez David Letterman. À 21h, Sméi, Nodo, c'est Boujna. À minuit, les 30 dernières minutes. À une heure, Glenn Close dans le Late Show, ce soir sur Comédie. David Letterman, il reçoit Glenn Close. Mais nous, les gars, on a Mareva, Miss France, que je vous demande encore une fois de ce qu'on se fait. Alors, Glenn Close, Muzo. Alors, puisque j'ai vu que vous étiez férus, fanatiques, que vous aimiez les petits jeux, c'est quoi le jeu de société principale à Tahiti ? Le truc auquel on joue quand on est jeune et qu'on s'amuse et qu'on est au banc de la plage avec la guitare ? On danse, hein ? On danse. On ne peut que danser à Tahiti. Eh, t'as mouré ? T'as mouré, oui. Ah, bah, eh bien. Non, mais ça suffit. Ah, oui, non, mais j'ai compris que ça suffisait. Vous n'avez jamais joué au Body Quiz ? Ah, non. Non ? Eh bien, messieurs, c'est tout de suite le Body Quiz. Oh, magnifique, les filles, très beaux. Vous avez, 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 vous avez chiboué le réalisateur. Il s'est, il s'est fait avoir. Quelqu'un connaît le Body Quiz, les gars ? Non. Je vais le refaire pour qu'on a l'impression que tout le monde suive. Est-ce que quelqu'un connaît le Body Quiz ? Non. S'il y a des médecins dans la salle, qu'ils soient très attentifs, car le Body Quiz est un jeu strictement culturel où on apprend exactement ce qui se passe dans notre propre corps. Oui, oui, oui. C'est pas avec moi ? Si, si, mais il n'y a rien de... C'est uniquement avec la bouche et des mots. C'est marrant parce que vous avez peur de trucs auxquels on pense même pas nous-mêmes. Enfin bon. Cher Mareza, va, va, pardon, je vous propose, je vous propose donc de jouer à ce petit jeu. Comme à travers votre beauté et votre intelligence, vous êtes représentante de la France à travers le monde et bientôt à travers l'univers probablement. J'imagine que vous allez prendre soin de votre corps, forcément. Forcément. Ah oui ? Oui, enfin, je veux dire, tous les top modèles prennent soin de leur corps. Alors, je veux dire, institut, on boit de l'eau le soir, on ne boit pas autre chose, on fait un peu de sport non plus. Je ne veux pas du tout. On fait du régime non plus. Non plus. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, sans rien faire, c'est un scandale. Hein, les filles ? Parce que quand vous êtes arrivées tout à l'heure, je ne dirai pas des noms, mais j'en ai vu une ou deux qui se sont levées et qui ont fait... Hein ? Quand même, je vous jure, je... Enfin, c'est normal, hein. C'est comme ça, les filles. C'est un petit peu jalouse, les filles, c'est toujours un petit peu comme ça. Bien. Le jeu consiste à trouver parmi trois propositions que je vais vous faire, la réponse à une question sur la connaissance du corps, du corps humain. Est-ce que vous connaissez bien le corps humain ? Pas trop. On va voir. Première question. Attention, mes messieurs, vous avez le droit de jouer et de souffler, mais pas tout de suite, on laisse Mareva réfléchir. Combien avez-vous... Et ce sont des vraies questions avec, évidemment, des vraies réponses. Combien avez-vous de poils à chaque sourcil ? Je vais vous aider. 300, 500, 700. 300, 300, 700. Je crois que j'en ai pas 700. Bah, vous avez fait... Je dois trop les épiler, peut-être. Ah, oui, c'est ça. Tic, tic, faites rien avec le régime, mais la pince à épiler, c'est vrai. Donc, mesdames, messieurs, vous avez 700 poils par sourcil quand vous ne faites pas comme Mareva, vous les épilez. Et par aisselle, 6000. 6000 poils par aisselle. Bah, c'est comme ça. Zéro. Pas de poils. Elle a pas de poils sous les isseils. Attention, deuxième question. Je suis sûr qu'il y a des garçons qui aiment les filles avec les poils sous les aisselles, ici. Je le vois à vos têtes lubriques. Soyez francs, les gars, c'est pas grave, on est entre hommes. Ceux qui aiment les femmes avec les poils sous les aisselles, lèvent la main. Bande de faux cul. Deuxième question. De combien d'os les deux pieds sont-ils pourvus ? Je vous aide Mareva, 22, 56 ou 58 ? 56. 56 ! Bien, Jacinthe, bien dans le cou, à fond. Vous pouvez prendre un temps de réflexion si vous désirez. Pendant ce temps-là, notre trianglomane fait son boulot. Troisième question. Attention, il s'agit de votre langue, Mareva. Il s'agit de votre langue à tous. Combien pèse Mareva, vous qui êtes une femme, votre... Ah oui, oui, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire un truc super important. Ils sont tout propres, je vous ai enlevé moi-même des sachets tout à l'heure. Ah, magnifique. Mais si, mais oui, mais c'est idiot. Quand vous répondez mal à une question, ce qui s'est passé par exemple pour les poils et les sourcils, je vous affuble. Je mets les dents. Non, vous voulez mettre les dents ? On les mettra peut-être en dernier. Mettez les oreilles. Ah non. Si, si. Ah, quelle horreur. Ben oui, ben c'est comme ça. Ah ben oui, vous avez, vous êtes trompé sur la première... Faut les mettre, hein. Vous voulez que je vous les mette ? C'est rien, c'est tout propre, je vous jure, on les a sortis du sachet. Les lunettes. Ouais, ben de toute façon, vous y viendrez, hein. Donc, je parle... Gardez-les. Gardez-les. Ah non, Mareva. Mareva. Ah ben si vous... Ça me fait mal en lui. Bon, ben mettez les oreilles. Mettez le nez. Oh non, le nez, Mareva. Mettez le nez. Oh, je vous en supplie. Ah, il y a des verrues dessus. Non, ben oui, mais enfin, c'est votre nez, hein. C'est mon nez. Oui, ben mettez les oreilles, alors. Comme ça. Ben oui, Mareva de Fontenay va être ravie. Oui. Voilà, ça le fait. C'est bien, Spock. Mettez, mettez celle-là aussi. Oui, la paire, la paire. La paire. Comme quoi, les Miss France Thaïciennes s'assument et jouent le jeu à mort, les gars. Bravo. Gardez, gardez. M'entendez, quand même. Non, j'entends plus rien. Ben ça fait rien, vous m'entendez très bien, menteuse. Attention, troisième question. Combien pèse votre langue ? Je vous laisse réfléchir. 50 grammes, 70 grammes, 110 grammes. Réfléchissez. Vous ne voulez pas la peser ? Non. Comment ? Pas la peser. Non, je ne veux pas la peser, non. Combien, on peut répéter ? Oui, on peut répéter. Remettez les oreilles. Et je répète. Combien pèse votre langue, Mareva, vous êtes une fille ? 50 grammes, 70 grammes, 110 grammes. 110. Combien ? 110 ou 70 ? 110 grammes. Non. Mettez-moi ces oreilles, Mareva. Ah, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas grave, vous êtes belles comme le jour. Ce n'est pas grave, vous pouvez mettre des oreilles moches. Ah, c'est à l'envers, non ? Oui, c'est à l'envers. Mettez-moi ces oreilles vite que je me fâche. C'est à l'endroit, là ? Non, là, c'était à l'endroit. Vous êtes saoules, Mareva. Complètement, je reviens de... Oui, je sais, la bière, les Harley-Davidson, tout ça. Remettez-moi ça. Vous n'y touchez plus, maintenant. Voilà. Et mettez-moi, puisque vous avez raté. Oh, non ! Si. Et ça va tenir les oreilles avec l'élastique. Allez, Mareva. Avec l'élastique. Vers le haut, le nez, c'est mieux. Non, c'est mieux, c'est comme ça. Vers le bas, vous avez raison. C'est vers le bas. Les narines, elles sont en dessous. Oui, oui, elles sont en dessous, en général. Allez, Mareva. Je vais vous tenir les oreilles. Attends, attends, ne bougez pas. Allez-y, pardon. Vous avez des cheveux magnifiques. Oui, merci. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, je ne voudrais pas vous faire de mal. Allez-y, allez-y, je vous le tiens pour l'oreille. Non. Voilà, là, c'est bon. Là, vous ne l'avez pas sur le nez. Mettez-le sur votre nez. Voilà, allez, lâchez tout. Voilà, ne vous faites pas de mal ici. Lâche, enlevez votre doigt. Voilà. Oui. Le tout s'est arrivé, c'est super. C'est parfait. Je vais vous croiser l'autre. Oui, je sais, moi aussi, j'ai chaud. Depuis tout à l'heure, j'ai chaud. Depuis que vous êtes arrivés. Depuis que vous êtes arrivés, j'ai chaud. Alors, quatrième question. Je ne touche à rien, c'est magnifique. Quatrième question. Tout au long de sa vie, une femme secrète, combien de litres de salive ? 120, 550 ou 29 000 litres de salive ? Remettez-moi ce nez. 29 000. 29 000 litres. Bien joué. Eh bien oui, monsieur. Une femme produit 29 000 litres de salive par vie. ça veut dire 75 baignoires de salive. Dernière question. Et les hommes ? Et les hommes ? Des piscines. Des piscines. Oh, ce n'est pas bien, ça, Mareva. Ce n'est pas de jeu. Remettez-moi ce pif. Mais il est tombé. Il est tombé. Menteuse, deux fois. Deux fois, menteuse. Cinquième question. Combien faites-vous de battements de cils par jour ? Mareva. Mais même avec les oreilles moches, vous êtes belles. Ce n'est pas grave. Alors, 950, 11 500 ou 15 000 ? Ça dépend si je veux faire les yeux doux et tout. Ça dépend. En moyenne. Combien ? 950, 11 500 ou 15 000 ? 11 000. Comment ? 11 500. 11 500. Bravo, Mareva. Bien, Jassac. Merci beaucoup. Vous aurez donc, messieurs, dames, ce soir appris plein de choses. N'est-ce pas ? Oui, Christophe. Oui, Christophe. Merci beaucoup. Comme je vous le dis tout à l'heure, et bravo à Mareva qui a si bien porté le nez et les oreilles. Le tamouret, ça danse le tamouret, mais ça ne met pas des nez moches. Ah oui ? Oui, oui, c'est pas grave. Ça vous gêne un peu. Oui, ça vous gêne un peu, mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Parce qu'avec des yeux pareils, avoir un nez pareil, c'est pas grave. Troisième lettre. Une lettre d'Isabella de Nîmes. Ah. Allo ? Christophe, c'est Josie, c'est encore moi. Bon, ben, ça y est, je suis à Strasbourg. C'est une belle ville. Et j'ai de la chance, je viens d'être élumée choucroute à la bière. Maintenant, alors, je vais où ? Écoutez, Josie, partez loin, très, très loin, le plus loin possible. A l'étranger, ne m'appelez plus jamais. Tout de suite, une exprimation des barbeteuses enivraie. Le 10 janvier 1982, Christian Técopte-Hur disparaissait, emporté par une pneumonie due à la chaleur de cet été par trop hivernal. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, vous le connaissez. Inventeur de la blague belge, Christian Técopte-Hur vous a fait rire par-delà les frontières. Christian, si un bon rire vaut un bon biftec, merci d'y avoir ajouté des frites. Aujourd'hui, date anniversaire d'aujourd'hui, la comédie française rend hommage à Christian Técopte-Hur en interprétant pour vous un peu puri de blague belge. Merci de ne pas applaudir. Frites ! Un belge est dans le désert. Il va mourir de soif. Il implore le créateur. Quand soudain, dans une gerbe d'étincelles, apparaît un ange. Tu as été bon dans la vie. Le Seigneur m'autorise à exaucer deux voeux pour toi. Quels sont tes désirs ? Le belge est fou de joie. Il réfléchit, puis demande un trait. D'abord, je voudrais de l'eau, plein d'eau, de l'eau partout. Ensuite, je voudrais passer ma vie avec des femmes, mais surtout avec leur cul. Je me décus, plein de culs, des culs partout, des culs que je pourrais admirer, regarder, convoiter. L'ange fait un geste. Sois exaucé. Et hop, miracle ! Voilà le belge transformé en bidet. Oui, voilà, il y avait plus simple. Tu pouvais passer comme ça directement. Pourquoi les belges dorment-t-ils avec le doigt dans le derrière ? Pour éviter que ça cicatrise ? Frites, 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 frites... Oh ! Néfrite ! Non, pas beaucoup. Je suis là. D'accord. S'il y a besoin un jour d'aller au cinéma. C'est sympa. Au beef burger. Merci. Je suis là, Maréla. C'est gentil, j'apprécie. Je suis sûr. La dernière fois que vous vous êtes retrouvé dans une situation grotesque et embarrassante, c'est quand quelqu'un croit qu'il a raison alors qu'il a tort et qu'en plus il s'énerve. Ça, ça vous énerve. Je trouve ça grotesque de s'énerver alors qu'on a tort. Ça vous est jamais arrivé d'avoir tort et de penser que vous avez raison ? Je dois énerver les autres aussi. Non, non, probablement pas. Et alors, une autre chose, la chose qu'on vous reproche le plus, c'est de vous laisser, ce que je ne trouve pas, déstabilisé par les on-dit et d'être introverti. Vous n'êtes pas introverti, Miss. Si, si. C'est vrai ? Mais comme on peut être Miss France et bientôt Miss Univers et être introverti ? Parce que je ne suis pas extraverti. D'accord. Bien. Bonne réponse. 50 francs dans le noir. Dernière question. La qualité qu'on vous reconnaît, vous en avez mis 3. L'humilité. Oui. La bonne humeur. Et ça pète. Ça dépend, oui. Ça dépend, ça dépasse. Et ça ne va pas m'empêcher de retrouver Soren tout de suite. Parce que c'est peut-être notre dernière chance d'apprendre tout en regardant la télé. Soren, vous êtes toujours en direct de Publicum ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Quoi ? Et je ne sais pas. Moi, je ne vous demande aucune explication, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, quand même. C'est-à-dire que pour une fois que j'ai un espèce d'auditoire public, j'en profite pour leur chanter le répertoire que je préfère. Leur chanter et danser au moins comme une autre. C'était mal italien. Et en même temps, ils perdent pas, ils continuent leur entraînement. Puis vous voyez, je me joue moi-même au tennis, je me smash. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais un petit peu, moi-même, de l'échange. Vous êtes prêts ? C'était mal italien. Vous savez que ça va nous faire une génération de public hétérogéniforme. Mais ça, c'est pas complètement prêt à affronter le circuit de tournoi de tennis professionnel ATP. Mais non, parce que justement, ils continuent leur entraînement jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai fait ce soir ? Je suis en train de me le demander moi-même. Et vous vous smashez en amont, vous faites la balle tout à l'heure. C'est ça, c'est ce que je faisais. Oui, c'est ça. J'ai vu, Soren. J'ai vu, mon vieux. Mais vous risquez quand même d'en prendre une, vous le savez, ça. Bon, d'accord. Quand ? D'ici quelques instants, parce que là, on va reprendre l'antenne avant de tomber malade. Eh bien, je rentre alors. Bah oui, parce que je ne voudrais pas que vous restiez trop longtemps là. Je rentre avec mon ami. Votre ami ? Qui coûte qui ? Personne ne l'a trouvé ? Là. Là, c'est pas. A tout à l'heure, à bientôt. A tout à l'heure, Soren. Merci beaucoup. Miss France. Miss bientôt. Qu'est-ce que ça va vous faire si vous êtes Miss Universe ? Vous vous rendez compte, Miss Universe ? C'est-à-dire que dans l'univers, il n'y a pas une autre fille qui peut être Miss à votre place si vous êtes Miss Universe. Exactement. Combien vous serez ? Comme candidate, 88. 88 ? Oui. Il va y avoir 87 accidents la veille. Je m'en occupe personnellement. C'est à Caracas ? Je ne veux pas avoir de problème. C'est au Caracas ? Trinidad. Trinidad, c'est pareil. C'est pareil. Avec moi, j'ai un truc à vous faire, parce que vous qui avez l'habitude d'avoir une banderole... Descendez. Descendez tout de suite. Vous avez l'habitude d'avoir une magnifique écharpe. Non, mais il n'y a pas de souci. Faites-moi conférence, Miranda. Je vais vous en mettre une moi-même, personnellement, parce que vous êtes ici sur la seule télé de France qui déconne. Et vous êtes Miss Déconne. Miss de l'émission ? Ben oui, bien sûr, Miss Déconne. C'est rien. Ah ben, ils me l'ont tout collé. C'est une écharpe de mer et tout. Je vous laisse la main. Non, c'est Miss. Miss, mettez-moi. Ça suffit déjà, vous n'avez pas... C'est rien. Oui, mais je n'ai pas le droit de porter une écharpe. Je n'ai pas gagné. Oh, mais elle va comprendre, c'est Miss Déconne. C'est comédie. Même Fontenay, je vais lui passer un petit coup de fil. Oui ! Oui ! Merci, ma Rebbe ! Merci, les Rebbe ! Merci, les Rebbe ! Bravo 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 ! Restez sur Comédie dans quelques minutes fast-show en VF ! Bravo !